Vol de bijoux à l'hôtel Métropole Poireau, dis-je, un changement d'air nous ferait du bien. Vous croyez mon ami ? J'en suis sûre. Tiens, tiens, vous avez donc déjà tiré vos plans ? Viendrez-vous ? Où êtes-vous l'intention de m'emmener ? À Brighton. Je pense qu'un week-end à l'hôtel Métropole nous ferait le plus grand bien du monde. Merci, j'accepte avec reconnaissance. Et c'est ainsi que le samedi soir nous vit souper au Métropole, au sein d'une joyeuse affluence. Tout le monde semblait avoir envahi Brighton. Les robes étaient sublimes et les bijoux avaient de quoi couper le souffle. Quel spectacle, murmura Poireau. Quelle occasion pour un voleur expérimenté. Voyez un peu, à Stings, cette énorme femme là-bas près de la colonne. Son décolleté est pavé de pierreries. Je suivis son regard. Mais c'est M. Opalsen, m'exclamai-je. Vous la connaissez ? Vaguement. Son mari a fait fortune. Après souper, nous croisâmes les Opalsen dans le hall et je leur présentais Poireau. Nous bavardâmes et décidâmes bientôt de prendre le café ensemble. Poireau prononça quelques remarques élogieuses à propos des pierres les plus coûteuses éparpillées sur la poitrine généreuse de la dame qui s'épanouit aussitôt. J'adore les bijoux. Ed connaît mes faiblesses et chaque fois que la bourse monte, il m'offre une nouvelle parure. Vous intéressez-vous, pierre précieuse ? J'ai eu beaucoup à faire à elle au cours de ma carrière, madame, et mes enquêtes m'ont amenée à contempler quelques-uns des plus beaux joyaux du monde. Il se mit alors à narrer les mésaventures des bijoux historiques d'une famille royale et M. Opalsen l'écouta haletante. « On jurerait un roman ! » s'exclama-t-elle à la fin. « Vous savez, je possède des perles qui, elles aussi, ont une histoire. Mon collier est probablement le plus beau du monde, tant les perles en sont merveilleusement assorties. Il faut absolument que je monte, vous le cherchez. Je brûle de vous montrer un tel trésor. » L'imposante personne tanga et roula vers l'ascenseur. Son mari, qui m'avait parlé jusque-là, lança à Poirot un regard interrogateur. « Madame, votre épouse tient à me faire admirer son collier de perles ! » expliqua ce dernier. « Ah, ces perles ! » s'exclama Opalsen avec un sourire satisfait. « C'est vrai qu'elles valent la peine d'être vues. Il faut dire qu'elles n'étaient pas données. Mais je n'ai pas fait un mauvais placement. Je pourrais à tout moment récupérer ma mise, sinon plus. » Continuant à discourir, il se lança dans des considérations techniques où je ne tardais pas à perdre pied. Son flot d'éloquence fut interrompu par un groom qui vint lui chuchoter quelques mots à l'oreille. « Quoi ? Je monte tout de suite. Elle n'a pas eu un malaise, au moins. Veuillez m'excuser, messieurs. » Il nous quitta brusquement. Poirot s'installa dans son fauteuil et alluma une de ses minuscules cigarettes russes. Puis, avec un soin maniaque, il rangea les tasses à café vides en un alignement impeccable et leur souris d'un air béat. Dix minutes s'écoulèrent. Les Opalsen ne nous avaient toujours pas rejoints. « C'est bizarre, » remarquai-je au bout d'un moment. « Je me demande s'ils vont redescendre. » Poirot se plongea dans la contemplation de la spirale de fumée qui s'élevait de sa cigarette et décréta « Ils ne redescendront pas. » « Pourquoi ? » « Parce que, mon ami, il se passe des choses. » « Quel genre de choses ? Et d'abord, comment le savez-vous ? » m'étonnais-je. Il y a quelques instants, le directeur est sorti en trompe de son bureau pour se précipiter dans l'escalier. Il semblait fort agité. « L'affaire doit vraiment être de première grandeur. » « Ah, c'est bien ce que je pensais. » « Voici la police. » « Deux hommes venaient d'entrer dans le hall, l'un en uniforme, l'autre en civil. » Ils s'adressèrent à un groom qui les pilota immédiatement vers l'escalier. Quelques instants plus tard, le même groom redescendit et vint vers nous. « Mister Opalsen vous fait demander si vous voudriez bien monter, messieurs. » Poirot bondit sur ses pieds. On lui dit qu'il attendait l'invitation. Je lui emboîtai le pas avec un égal empressement. » Les appartements des Opalsen étaient situés au premier étage. Après avoir frappé, le groom s'éclipsa et nous obéîmes à l'injonction d'entrée. Un étrange tableau s'offrit alors à nos regards. Nous nous trouvions dans la chambre à coucher de Miss Opalsen, au beau milieu de laquelle, effondrée dans un fauteuil, la brave femme pleurait à gros sanglots. Ses larmes ravinant son maquillage présentaient un spectacle saisissant. Mister Opalsen marchait de long en large d'un pas furieux. Les policiers se tenaient au milieu de la pièce, l'un d'eux incarné à la main. Une femme de chambre de l'hôtel, qui avait l'air morte de peur, se tenait près de la cheminée. Et à l'autre bout de la pièce, une française, manifestement la bonne de Miss Opalsen, se tordait les mains dans une manifestation de désespoir qui rivalisait avec celui de sa maîtresse. Miss Opalsen, bondissant de son fauteuil avec une vigueur étonnante chez une personne de sa corpulence, se précipita vers Poirot. « Enfin, vous voici ! Elle peut dire ce qu'il veut, mais moi, je crois à la chance. Il était écrit que j'allais vous rencontrer ce soir, et je suis persuadée que si vous ne parvenez pas à me retrouver mes perles, personne n'y parviendra jamais. » « Mais vous, je vous en supplie, madame ! » lui dit Poirot en lui tapotant la main. « Et rassurez-vous, tout ira bien. Hercule Poirot va vous venir en aide. » Miss Opalsen lui jeta un regard de noyé. Il la reconduisit à son fauteuil. « Asseyez-vous, madame, et racontez-nous toute l'histoire avec le maximum de sang-froid. » Miss Opalsen ravala ses larmes. « Je suis montée après souper chercher mes perles pour vous les montrer. La femme de chambre et Célestine étaient toutes deux ici comme d'habitude et... » « Pardonnez-moi, madame, mais qu'entendez-vous par « comme d'habitude ? » « J'ai fixé pour règle, » expliqua à Miss Opalsen, « que personne ne peut pénétrer dans cette pièce sans que Célestine, notre bonne, n'y soit aussi. » « La femme de chambre de l'hôtel fait le ménage le matin en présence de Célestine et revient ouvrir les lits le soir dans les mêmes conditions. » « Autrement, elle ne met pas le pied ici. » « Comme je le disais, » poursuivit Miss Opalsen, « je suis montée. » « J'ai ouvert ce tiroir. » Elle désigna le tiroir de droite de sa coiffeuse. « J'en ai sorti mon coffret à bijoux et j'ai mis la clé dans la serrure. » « Tout semblait normal, mais les perles n'étaient pas là. » « Quand les aviez-vous vues pour la dernière fois ? » demanda l'inspecteur qui n'avait cessé de prendre des notes. « Elles étaient là quand je suis descendue de dîner. » « En êtes-vous sûre ? » « Certaines. » J'hésitais pour savoir si j'allais les porter ou non et en fin de compte, j'ai opté pour les émeraudes et les ai remises dans le coffret à bijoux. » « Qui a fermé le coffret à bijoux ? » « Moi, j'emporte la clé à une chaîne autour de mon cou. » Elle l'attendit à l'inspecteur qui l'examina et haussa les épaules. « Le voleur devait en posséder un double. » « Ce n'est pas difficile. » « La serrure est d'un modèle très simple. » « Qu'avez-vous fait après avoir refermé le coffret ? » « Je l'ai remis dans le tiroir de droite de ma coiffeuse où je le range toujours. » « Vous n'avez pas fermé le tiroir à clé ? » « Non, je ne le fais jamais. » « Ma bonne ne quitte pas la chambre jusqu'à mon retour. » « C'est donc inutile. » L'inspecteur blémit. « Dois-je comprendre que les bijoux étaient là quand vous êtes descendu dîner et que depuis lors, votre bonne n'a pas quitté la chambre ? » Brusquement, comme si l'horreur de sa situation lui apparaissait soudain, Célestine poussa un cri perçant et, se précipitant sur Poirot, déversa un torrent de phrases incohérentes. Qu'on pût la soupçonner, elle, d'avoir volé madame, l'hypothèse était scandaleuse. Monsieur ne resterait pas là à la laisser injustement accusée alors que cette abominable femme de chambre s'en tirait indemne. Elle ne l'avait jamais aimée, cette espèce défrontée, une voleuse-née. Elle l'avait dit et répétée depuis le début que ce n'était pas une fille honnête. Et elle ne l'avait jamais quittée de l'œil quand elle venait faire la chambre de madame. Que ces imbéciles de policiers la fouillent et tout le monde serait bien surpris s'ils ne trouvaient pas sur elle les bijoux de madame. La femme de chambre devint rouge de fureur. « Si cette salle étrangère raconte que j'ai pris les perles, c'est une menteuse ! » s'emporta-t-elle. « Je ne les ai même jamais vues. » « Fouillez-la ! » hurla l'autre. « Vous verrez bien que j'ai raison. » « Vous êtes une menteuse, vous m'entendez ? » Voici fera la femme de chambre en se précipitant vers son ennemi. « Vous les avez volés vous-même et vous voulez qu'on m'accuse à votre place. » « Bon sang ! » « Je n'ai guère passé plus de trois minutes dans cette chambre avant que madame ne remonte et vous n'avez pas bougé d'ici pendant ces trois minutes ainsi que vous le faites toujours comme le chat qui guette la souris. » L'inspecteur se tourna vers Célestine. « Est-ce exact ? Vous n'avez pas quitté la chambre ? » « Je ne l'ai effectivement pas laissée seule, » admit Célestine à contre-coeur. « Mais je suis allée deux fois dans ma propre chambre en passant par cette porte-là. Une fois pour chercher une bobine de coton, l'autre, mes ciseaux. » « C'est pendant ce temps-là qu'elle a dû faire le coup. » « Vous ne vous êtes même pas absentée. Une minute, » protesta la femme de chambre. « Vous n'avez fait qu'entrer et sortir. Je serai bien contente que la police me fouille. Je n'ai rien à cacher, moi. » Un coup venait d'être frappé à la porte. L'inspecteur alla ouvrir et son visage s'éclaira. « Ah, voilà qui tombe bien. J'avais demandé qu'on nous envoie une de nos employées et c'est précisément elle qui arrive. Puisque vous n'y voyez pas d'inconvénient, peut-être pourriez-vous passer tout de suite avec elle dans la pièce voisine ? » Il s'était adressé à la femme de chambre qui franchit le seuil avec un mouvement dédaigneux de la tête suivi de près par l'employé de la police. La française, secouée de sanglots, s'était effondrée dans un fauteuil. Poirot, quant à lui, examinait la chambre dont j'ai relevé les grandes lignes sur le croquis ci-dessous. « Où mène cette porte ? » demanda-t-il en indiquant celle qui se trouvait à gauche de la fenêtre. « À l'appartement voisin, sans doute, » répondit l'inspecteur. « Quoi qu'il en soit, de ce côté-ci, le verrou est mis. » Poirot essaya en vain de pousser le bâton. Il tira le verrou et renouvela sa tentative toujours en vain. « De l'autre côté aussi, » remarqua-t-il. « Voilà qui règle la question. » Il passa en revue les fenêtres. « Rien non plus ici. Pas même un balcon. » « Y en aurait-il un, s'énerva l'inspecteur, je ne vois pas en quoi cela nous aiderait, puisque la bonne ne quittait jamais la chambre. » « Évidemment. » Elle mit Poirot sans se laisser démonter. Comme mademoiselle affirme qu'elle n'a pas... Il fut interrompu par le retour de la femme de chambre et de l'employé. « Rien, » déclara cette dernière. « J'espère bien, » dit vertueusement la femme de chambre. « Cette garce de française devrait avoir honte de vouloir ternir la réputation d'une honnête fille. » « Voyons, voyons, mon petit, c'est fini. » lui dit l'inspecteur en ouvrant la porte. « Personne ne vous soupçonne. Vous pouvez retourner à votre travail. » La femme de chambre sortit de mauvaise grâce. « Et elle, vous n'allez pas la fouiller ? » lança-t-elle en désignant Célestine d'un menton vengeur. « Bien sûr que si, » dit-il en repoussant la porte qu'il ferma à clé. Célestine accompagna à son tour l'employée dans la petite chambre voisine. Elle revint quelques instants plus tard. On n'avait rien trouvé sur elle. Le visage de l'inspecteur s'assombrit. « Je suis quand même obligée de vous demander de me suivre, mademoiselle. Il se tourna vers Mrs. Opelsen. « N'avrez, madame, mais tout la désigne. Si elle n'a pas le collier sur elle, c'est qu'il est caché quelque part dans cette chambre. » Célestine poussa un cri déchirant et s'accrocha au bras de Poirot. Ce dernier lui glissa quelques mots à l'oreille. Elle le regarda d'un air dubitatif. « C'est-ci, mon enfant. Je vous assure qu'il vaut mieux ne pas résister. » Il s'adressa à l'inspecteur. « Me permettez-vous une expérience, cher monsieur ? » « Cela dépend de quoi il s'agit, » répondit prudemment l'inspecteur. Poirot revint à Célestine. « Vous nous avez dit être allé chercher une bobine de coton dans votre chambre. Où était-elle, au juste ? » « Sur la commode, monsieur. Et vos ciseaux ? » « Eux aussi. » « Cela ne vous ennuierait-il pas, mademoiselle, de répéter ces deux actions ? Vous étiez installé ici avec votre ouvrage, dites-vous. » Célestine s'assit, puis, sur un cygne de Poirot, se leva, passa dans la chambre d'à côté, prit un objet sur la commode et revint. Poirot partagea son attention entre les mouvements de la bonne et le cadran bombé d'un gros oignon qu'il tenait au creux de sa paume. « Recommencez, je vous prie, mademoiselle. » À l'issue de la seconde exécution, il prit quelques notes et remit sa montre dans son gousset. « Merci, mademoiselle. » Célestine s'éloigna dans un flot de larmes escorté par le policier en civil. Après de brèves excuses à l'adresse de Mrs. Opelsen, l'inspecteur entreprit alors la mise à sac de la chambre. Il ouvrit les tiroirs, vida la penderie, défie le lit et ausculta le parquet. « Vous pensez vraiment que vous allez retrouver les perles ? » lui demanda Mr. Opelsen, sceptique. « Bien sûr, monsieur, cela tombe sous le sens. Elle n'a pas eu le temps de les sortir de la chambre. Le fait que Mrs. Opelsen ait si vite découvert le vol a bouleversé ses plans. Elles sont ici sans l'ombre d'un doute. Une des deux femmes les a cachées ici et il est fort improbable que la femme de chambre les fait. » « Plus qu'improbable, impossible ! » décrète à Poirot. « Hein ? » fit l'inspecteur en écarquillant les yeux. Poirot sourit modeste. « Je vais vous en faire la démonstration. » « Hastings, mon bel ami, veuillez tenir ma montre. Je viens de chronométrer les mouvements de Mademoiselle Célestine. Sa première absence a été de douze secondes, la deuxième de quinze. Observez maintenant mes faits et gestes. Madame aura la gentillesse de me confier la clé du coffret à bijoux ? » « Merci. Mon ami Hastings aura la gentillesse de me dire, allez-y. » « Allez-y, » dis-je. Avec une rapidité presque incroyable, Poirot arracha le tiroir de la coiffeuse, empoigna le coffret à bijoux, enfonça la clé dans la serrure, ouvrit le coffret, choisit un collier, referma le coffret à clé et le replaça dans le tiroir qu'il repoussa. « Eh bien, mon ami ! » demanda-t-il à bout de souffle. « Quarante-six secondes, » répondis-je. « Vous voyez bien, la femme de chambre n'aurait pas eu le temps de prendre le collier, et encore moins de le cacher. » « Eh bien, voilà qui règle le cas de cette fille, » se réjouit l'inspecteur qui retourna à ses recherches et passa dans la chambre de bonne. Le front plissait, Poirot réfléchissait. Soudain, il lança une question à Mister Opalsen. « Ce collier, il était sans nul doute assuré. » Mister Opalsen parut quelque peu désarçonné. « Euh, oui ? » hésita-t-il. « Oui, bien sûr. » « Mais qu'est-ce que cela peut bien faire ? » coupa Miss Opalsen en pleurant. « C'est mon collier que je veux. Il était unique. Aucune somme ne pourrait le remplacer. » « Je comprends, madame, » dit Poirot avec douceur. « Mais monsieur, votre époux, il trouvera sans nul doute une légère consolation. » « Bien sûr, bien sûr, » fit Mister Opalsen, mal à l'aise. Néanmoins, il fut interrompu par un cri de triomphe. Et inspecteur revint dans la chambre balançant un collier au bout de ses doigts. Avec un sanglot, Miss Opalsen s'arracha à son fauteuil. C'était une autre femme. « Ah, mon collier ! » balbutia-t-elle en le plaquant des deux mains contre sa poitrine. « Où était-il ? » demanda Opalsen. « Dans le lit de la bonne, entre les ressorts du sommier métallique. Elle doit l'avoir subtilisée et cachée là avant l'arrivée de la femme de chambre. « Vous permettez, madame ? » murmura Poirot. Il prit le collier qui l'examina attentivement avant de le rendre avec un profond salut. « Je crains, madame, qu'il vous faille nous le confier pour quelque temps, » dit l'inspecteur. « Nous en aurons besoin pour l'accusation, mais il vous sera resté tué aussitôt que possible. » Mister Opalsen se rembrunit. « Est-ce indispensable ? » « Hélas, oui, monsieur, mais ce n'est qu'une formalité. » « Oh, laissez-le le garder, aide ! » s'écria sa femme. « Je me sentirais plus tranquille comme ça. Je ne pourrais fermer l'œil à l'idée que quelqu'un ose encore essayer de me le voler. Quel monstre que cette fille ! Je n'aurais jamais cru ça d'elle. Je... » « Allons, allons, ma chère amie, calmez-vous. » Je sentis qu'on me tirait doucement par le bras. C'était Poirot. « Si nous nous éclipsions, mon ami, je crois que personne ici n'a plus besoin de nos services. » Une fois dans le corridor, il hésita cependant et à mon intense surprise déclara « J'aimerais assez jeter un coup d'œil à l'appartement voisin. » La porte n'étant pas fermée à clé, nous pénétrâmes dans une vaste chambre inoccupée. Une bonne couche de poussière s'est allée partout et mon délicat ami grimassa tandis qu'il promenait son doigt autour d'une marque rectangulaire soit à table placée près de la fenêtre. Le service laisse à désirer marmonna-t-il tout en regardant machinalement par le carreau plourgé qu'il était dans ses réflexions. « Eh bien, m'impatientais-je, que diable sommes-nous venus faire ici ? » Poirot sursauta « Je vous demande pardon, mon bon ami, je souhaitais vérifier que le verrou était réellement mis de ce côté-ci aussi. » « Il est bel et bien mis, » dis-je en regardant la porte qui communiquait avec l'appartement que nous venions de quitter. Poirot hocha la tête. L'esprit ailleurs il semblait toujours réfléchir. « D'ailleurs, poursuivis-je, quelle importance, l'affaire est réglée. Le problème n'est pas résolu, mon ami. Il ne le sera pas tant que nous n'aurons pas découvert qui a volé les perles. » « Mais c'est la bonne ! Qu'est-ce qui vous fait dire une chose pareille ? Mais, bon, sans béguerge, on les a retrouvées dans son sommier ! » « Ta-ra-ta-ta ! » fit Poirot. « Ce n'étaient pas les vraies perles. » « Quoi ? Il s'agissait d'imitations, mon bon ami ! » Cette déclaration me coupa le souffle. Poirot, quant à lui, souriait. Il me tira hors de la chambre, parut un instant réfléchir, puis se dirigea vers l'extrémité du corridor et ne s'arrêta qu'à la porte d'une petite pièce qui servait de lieu de ralliement aux valets et femmes de chambre des divers étages. Notre femme de chambre y recevait présentement sa cour aux membres de laquelle elle comptait ses mésaventures avec force au détail. Elle s'interrompit au beau milieu d'une phrase et Poirot s'inclina avec sa politesse accoutumée. « Mille pardons de vous déranger, mais je vous serai infiniment gré de bien vouloir m'ouvrir la chambre de Mister Opalsen. » La jeune femme ne se fit pas prier et nous reprima à sa suite le corridor en sens inverse. L'appartement de Mister Opalsen faisait face à celui de son épouse. La femme de chambre nous en ouvrit la porte avec son passe-partout. Nous entrâmes et elle s'apprêtait à s'éclipser quand Poirot la retint. « Un instant, n'auriez-vous pas remarqué parmi les affaires de Mister Opalsen une carte de ce type ? » Il lui tendit une carte de visée de vierge assez fortement glacée et d'aspect inhabituel. Elle l'apprit et l'examina attentivement. « Non, monsieur, je ne crois pas, mais de toute façon le valet a plus à faire que moi avec les chambres des messieurs. » « Bien sûr, merci. » Poirot empocha la carte. La femme prit congé. Mon ami parut alors réfléchir. Puis, il secoua la tête. « Sonnez, je vous prie à Stings, trois coups pour le valet. » J'obéis, dévoré par la curiosité. Pendant ce temps, Poirot avait déversé la corbeille à papier sur le parquet et en inventorié rapidement le contenu. Le valet ne tarda pas à répondre à mon coup de sonnette. Poirot lui posa la même question et lui tendit la carte pour qu'il l'examinât. Mais sa réponse fut identique. Il n'avait jamais vu une carte de cette qualité un peu particulière parmi les affaires de Mister Opalsen. Poirot le remercia et il se retira à regret. Et rien n'aurait pu l'empêcher d'entendre la remarque de Poirot. Et le collier était fortement assuré. « Poirot ! » m'écria « J'ai tout compris. » « Vous n'avez rien compris, mon bon ! » répliqua Poirot. « Rien du tout, comme d'habitude. C'est incroyable, mais c'est comme ça. » Nous parcourûmes les corridors en silence. Une fois dans notre chambre, j'eus la surprise de voir Poirot changer prestement de vêtements. « Je pars pour Londres, » m'expliqua-t-il. « C'est impératif. » « Quoi ? » « Eh oui, le vrai travail, celui du cerveau, est accompli. Je vais chercher la confirmation de ma thèse. J'y arriverai. Il n'est pas né, celui qui parviendra à tromper Hercule Poirot. Je compte sur vous pour me rendre un service. » « Mais bien sûr, qu'attendez-vous de moi ? » « La manche du veston que je viens d'ôter, pourriez-vous la brosser ? » « Voyez, mon bon, un peu de poudre blanche y adhère. » « Mais qu'est-ce que c'est que cette poudre, l'en sais-je ? » « À mon avis, il s'agit de talc. » « De talc ? » « De stéatite, si vous préférez. Les menuisiers l'utilisent pour améliorer le coulissement des tiroirs. Je ne puis m'empêcher de rire de bon cœur. Espèce de vieux farceur ! Moi qui croyais que vous alliez en venir à quelque chose d'excitant. Au revoir, mon ami, je me sauve. » La porte se referma sur lui. Avec un sourire, je pris son veston d'une main et empoignais la brosse de l'autre. Le lendemain matin, sans nouvelles de poireaux, je sortis faire un tour, rencontrer quelques amis et déjeuner à leur hôtel. L'après-midi, nous partîmes en randonnée. Une crevaison nous retarda et il était 20 heures passées lorsque je regagnais le métropole. La première personne que j'aperçus en entrant fut poireaux, qui me parut encore plus mince, pris qu'il était en sandwich entre les opalsaines, mais qui rayonnait de satisfaction béate. « Astings, mon ami ! » s'écria-t-il en se précipitant à ma rencontre. « Dans mes bras, mon bon ! Tout s'est passé le mieux du monde ! » « Vous avez vraiment ? Comment sais-je ? » « Fantastique ! Le mot n'est pas trop fort ! » roucoula M. Zopalsen, dont la face lunaire se fendait en un sourire d'extase. « Ne vous avais-je pas dit, Ed, que s'il ne parvenait pas à retrouver mes perles, personne n'y parviendrait jamais ? » « Si, ma chère amie, et vous aviez raison. » Je lançais à Poirot un regard de détresse auquel il répondit aussitôt. « Asseyez-vous, mon bon, et je vais vous conter par le menu toute cette affaire qui s'est si bien terminée. » « Terminée ? » « Bien sûr, ils sont arrêtés. » « Qui ça, ils ? » « Le valet et la femme de chambre, parbleu. Vous ne les avez pas soupçonnées, même après mon allusion à la stéatite ? » « Vous m'avez dit qu'elle est utilisée par les menuisiers. » Pour améliorer le coulissement des tiroirs, en effet. Or, quelqu'un souhaitait que les tiroirs coulissassent sans bruit. Qui cela pouvait-il être ? Uniquement la femme de chambre. Le plan était si ingénieux qu'il ne sautait pas tout de suite aux yeux. Et même à ceux d'Hercule Poirot. Voici comment le coup fut mené à bien. Le valet attendait derrière la porte, dans la chambre inoccupée. La bonne française quitte la pièce. Rapide comme l'éclair, la femme de chambre ouvre le tiroir, s'empare du coffret à huit joues et, tirant le verrou, le passe à son complice. Le valet l'ouvre tranquillement à l'aide du double de la clé qu'il s'est procuré, sort le collier et attend la suite. Céestine s'absente à nouveau et pssit ! Le collier réintègre la chambre et son tiroir. Madame arrive, le valet découvert, la femme de chambre exige d'être fouillée avec grande protestation de vertu outragée et quitte enfin l'appartement, sa réputation intacte. La copie du collier dont il s'était muni avait été dissimulée le matin par la femme de chambre dans le sommier de la française. Un coup de maître, ça ! Mais qu'êtes-vous allé faire à Londres ? Vous vous rappelez la carte ? Évidemment, cela m'a intriguée et m'intrigue encore. Je croyais... J'hésitais et jetais un regard en coin à Mister Opalsen. Poirot rit de bon cœur. C'est une blague ! Une blague ! Un piège à l'intention du valet ! La carte était de celles qui ont subi une préparation spéciale destinée à obtenir des empreintes digitales parfaites. Je me suis rendue tout droit à Scotland Yard et j'ai tout narré à notre vieille amie l'inspecteur Jap. Comme je le soupçonnais, les empreintes étaient celles de deux cambrioleurs recherchés par la police. Jap est revenu ici avec moi, les voleurs ont été arrêtés et les perles retrouvèrent en possession du valet. Ils étaient malins ces deux-là. Ils possédaient la méthode mais ils ont manqué de rigueur. Ne vous ai-je pas dit au moins 36 fois à Stinks que sans la rigueur ? Au moins 36 000 fois ! M'interrompis-je. Mais où leur rigueur s'est-elle relâchée ? Mon ami, c'est une bonne méthode que de prendre une place de femme de chambre ou de valet. Mais il ne faut pas négliger son travail. Ils ont laissé une chambre inoccupée noyée sous la poussière et c'est ainsi que lorsque le prétendu valet a posé le coffret à bijoux sur la petite table entre la fenêtre et la porte de communication, l'empreinte du coffret a laissé une marque rectangulaire. Mais oui, je m'en souviens ! m'écriai-je. Avant, je n'étais pas sûre. Là, j'ai su. Il y eut un moment de silence. Et moi, j'ai retrouvé mes perles ! chantonna Mrs. Opelsen. Tout est bien qui finit bien, dis-je. Et je crois que je ne ferai pas mal d'aller dîner. Poirot vint me tenir compagnie. Toute cette affaire va encore ajouter à votre gloire, fit-je observer. Pas le moins du monde, rétorqua Poirot. Jap et l'inspecteur local vont s'en partager le mérite. Mais, il tapota sa poche, j'ai ici un chèque de Mr. Opelsen et, comment dire, mon ami, ce week-end ne s'est pas déroulé comme prévu. Pourquoi ne reviendrions-nous pas la semaine prochaine à Méfray cette fois ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada